On ne voit pas le ministre ce matin, mais enfin, c'est un sujet qu'on aura l'occasion de discuter. Voilà, je redonne la parole à notre animateur et encore une fois, très bon débat. Merci Michel. Donc ce débat, nous l'avons prévu en deux parties. Une première partie où nos différents intervenants vont s'exprimer sur le sujet proposé. Nous terminerons cette première partie par une démonstration de désillustration au niveau de la santé. Donc une valise médicale et puis la transmission d'images telles qu'elle est pratiquée aujourd'hui par l'hôpital de l'Hôpital de Polynesie française. Et ensuite, nous aurons cette deuxième partie classique qui sera un débat avec vous, public et internaute. Bien sûr, n'hésitez pas à poser des questions. Un, deux. Tout va bien. Pour les questions, vous avez un micro qui est placé au milieu de la pièce et je vous inviterai à venir poser vos questions en parlant bien dans le micro et surtout en vous présentant. Alors, dans l'ordre des intervenants que nous allons avoir, pour répondre aux questions qui nous sont posées par le thème de ce jour-aujourd'hui, à savoir qu'est-ce que l'arrivée du câble a changé dans les échanges extérieurs, à l'intérieur et à l'extérieur de la Polynesie française ? Quelles difficultés et blocages ont évolué ? Et comment nos invités ont réglé leur situation ? Nous allons avoir Francis Peset, qui est le directeur du système d'information de l'hôpital de Polynesie française, qui va intervenir. Puis, ça sera M. Jean Sarlat qui va intervenir au nom de la direction de la santé. M. le ministre qui nous a rejoint et qui nous souhaite la bienvenue pourra, à son tour, apporter sa pierre au sujet. M. Élec, qui est le président du syndicat de la médecine, c'est ça, je ne me trompe pas, qui est avec nous. Et puis, nous terminerons avec Mohana Tatarata, à côté de moi, en tant que président du CA de la CPS. La démo et le débat. Donc, sans plus attendre, je passe la parole à Francis Peset, directeur des systèmes d'information qui se trouve au bout de la table. Merci. Je représente donc le centre hospitalier de la Polynesie française, donc désormais au sein du nouvel hôpital. Alors, je demanderais juste de bien parler dans le micro, parce que comme on a l'autre débat qui est juste à côté de nous, il faut être fort et clair. Donc, il y a quelques mois, donc, la télévision a subi sa révolution numérique, on va dire, au travers de l'arrivée de la TNT. Bien nous, depuis quelques années à l'hôpital, ça avait déjà commencé assez largement à l'hôpital Mamao. On est en train, on est, on va dire, en route vers l'hôpital numérique. Alors, l'hôpital numérique, c'est quoi concrètement ? C'est depuis l'arrivée d'un nouvel hôpital, l'ensemble de la production d'imagerie médicale. Alors, l'imagerie médicale, c'est le scanner IRM, mais aussi les radios conventionnelles que vous venez passer chez nous, sont totalement numérisées. On ne sort plus de film, ça c'est un projet qu'on a mené avec le docteur Marjou, qui est présent dans la salle et qui vous fera une démo, tout à l'heure, une démonstration d'une solution qu'on utilise de télé-radiologie. Alors là, qui utilise réellement le câble, les potentialités du câble. Donc, alors, les gains, c'est des gains à la fois en qualité de soins, c'est à dire que nous, l'objectif dans la santé, c'est clairement pour l'informatique et plus globalement le système d'information. C'est d'amener la bonne information, donc très souvent médicale à la bonne personne. Ça peut être un médecin, ça peut être aussi un infirmier ou une personne du staff médical, puisque en fait, les médecins travaillent de plus en plus en staff et le plus rapidement possible. Il y a une notion de temps réel qui est extrêmement importante chez nous. Donc, en fait, par rapport à cet objectif, le fait maintenant concrètement à l'hôpital du Tahonais, dès que le manipulateur radio a, même en pleine nuit, a réalisé le scanner ou l'IRM ou la radio conventionnelle, en fait, l'image est poussée sur des espèces de data centers, concrètement, on ne va pas parler trop technique et surtout, en fait, le médecin urgentiste l'a tout de suite et il n'a pas qu'une simple planche. Il a la possibilité de refaire, en fait, quelque part, il a un logiciel web qui lui permet de réaliser lui-même l'interprétation et d'aller beaucoup plus finement que s'il avait juste une planche avec des images. L'autre aspect, c'est l'aspect économique, c'est à dire qu'on a économisé depuis quelques années au travers. On faisait déjà ça à MAMAO avec uniquement le scanner et l'IRM. Maintenant, c'est toute la production d'images et on fait des économies de, je pense, à peu près 60 millions par an. Donc, ce qui n'est pas négligeable pour les finances de la CPS. Voilà. Autre réalisation concrète. Alors, tout ça est venu, nous, tout est parti, on va dire, par rapport à la décision de construction du nouvel hôpital. Donc, on était en 98, 99. Première pierre, je crois, en 2000. Donc, nous, avec ma collègue, la médecin du chef du service d'information médicale, on a décidé de lancer un schéma directeur du système d'information. C'était la première fois que ça se faisait à l'hôpital. Et donc, on a décidé de se faire aider, accompagné par des grands experts de métropole qui nous ont rendu une feuille de route dès 2003. Donc, il y avait un chantier qui était stockage, stockage et diffusion des imageries médicales. C'est dans le cadre de ce chantier. Un autre. Nous, notre métier à l'hôpital, c'est quoi? C'est la production de soins. La production de soins, c'est alors c'est assez. Les flux d'informations sont très compliqués. C'est comme si on avait plusieurs usines de production de soins avec des productions qui sont totalement différentes entre ce que produit la réanimation et ce que fait l'hémodialyse. Il n'y a pas grand chose à voir. Donc, c'est assez complexe et tout est dans la communication. Comme je le disais, l'information le plus rapidement possible en temps réel. Autre grand projet. Ça, c'est vraiment le cœur de notre système d'information. Vous le voyez à l'écran. C'est le dossier médical partagé. C'est à dire qu'on concentre dans ce dossier informatisé tout ce que vous aviez à l'époque dans votre dossier papier qui, maintenant, vous appartient depuis la loi Kouchner. Le dossier patient, on va passer rapidement, mais appartient au patient. Et donc, ce dossier concentre en fait tous les comptes rendus d'imagerie et depuis peu. Donc, depuis l'entrée dans le nouvel hôpital, c'est concrètement ce qu'ont les médecins. C'est à dire qu'ils ont tout l'historique, tout votre historique médical. Ce que fait, par exemple, un médecin urgentiste, lorsqu'il vous reçoit très souvent aux urgences, c'est qu'il va regarder dans cette mémoire santé, on va dire, l'ensemble de vos comptes rendus. Vous ne vous souvenez peut-être pas que vous avez eu une opération en 94. Eh bien, dans ce compte rendu opératoire, l'urgentiste va peut-être trouver un élément important qui va le guider vers le bon diagnostic. Et donc, on peut, le clinicien peut aussi, donc, non seulement les comptes rendus, mais aussi les images maintenant et un serveur de résultats de laboratoire qui permet de voir l'évolution des constantes de laboratoire. Voilà. Voilà. Je finirai en parlant de... Alors, on fait aussi... On va présenter pas mal d'applications de télémédecine tout à l'heure. On va en parler rapidement. Où là, il y a des cas concrets. Je laisserai parler Christian, le président du Conseil de l'Ordre, là-dessus, sur une application concrète. Ça avait été évoqué lors des états généraux du numérique. Christian vous expliquera ça longuement. Donc, c'est des radiologues qui sont venus s'installer ici et qui interprètent à distance, au travers du câble, des examens de radiologie faits par des petits centres hospitaliers de métropole, de province, qui ne peuvent plus avoir de radiologues. Voilà. Donc ça, c'est des cas concrets. Et l'arrivée de notre loi a été vraiment extrêmement bénéfique. Et pour finir, je laisserai la parole à Jean, qui va nous parler du volet réseau santé polynésien. C'est-à-dire là où là également, on a... Alors ça, c'est assez récent. Depuis 6 mois, on a une feuille de route. Les mêmes experts qui nous avaient accompagnés, à la demande du ministre de la Santé, ça faisait 3 ans, qui nous accompagnaient sur la détermination d'une feuille de route pour le réseau santé polynésien. Merci, Francis. Effectivement, on a commencé à parler de termes qui vont peut-être revenir dans le débat, notamment le fameux DMP, dossier médical partagé. On a bien compris que pour l'instant, c'était un sujet qui était intra-hôpital. Et donc, c'est aussi cette notion de dossier médical. Ça vient aussi sur la notion du réseau santé en général. Donc je passe la parole à Jean Sarda, qui est présent avec nous et qui représente la direction de la santé. Merci, monsieur le président. Alors, Francis, effectivement, a parlé du réseau santé polynésien qui existe depuis déjà 1998, puisqu'à l'époque, pour l'objectif principal, c'était la maîtrise des dépenses de santé. Et donc, ce système d'information a été mis en place. Et bon an, mal an, ce système a évolué au fil des ans pour arriver jusqu'en 2008 à des difficultés assez importantes, ne serait-ce que par des échanges entre professionnels de santé et l'absence quasi totale là-dessus. Et donc, depuis 1998, il y a eu plusieurs audits. Et un audit principal avec des consultants externes de France ont mis en évidence un nouveau schéma. Ce schéma directeur qui a été approuvé l'année dernière, nous avons maintenant un comité de pilotage qui, donc, certains membres sont ici. Et ce comité de pilotage a validé ce schéma directeur de la Polynésie française. Donc, nous avons une feuille de route qui nous permet d'avoir au départ des prérequis. Ces prérequis qui n'existent pas encore puisqu'il y a une autorité de confiance qui doit être mise en place. Vous savez qu'il faut absolument authentifier les professionnels de santé et les structures de santé aussi qui émettent ces systèmes d'information. Ensuite, des référentiels, des référentiels sémantiques pour les actes et les diagnostics, etc. Donc, là aussi, il faut absolument les mettre en place. Et l'identification des patients. Mais ça, c'est plus au niveau de la CPS, la prévention sociale, avec qui nous demandons aussi un schéma directeur qui existe déjà, mais peut-être formalisé de manière plus importante actuellement pour ces échanges. De même qu'au niveau de la direction de la santé, nous commençons à mettre en place ce schéma directeur pour que nous puissions avoir toutes les données médicales fiables et tout à fait pertinentes. Là aussi, il y a un schéma directeur pour le CHPF qui est vraiment très avancé. Et donc, tout cela fait l'objet d'une espèce de concordance, de réunion de tous les acteurs pour que ce système soit interopérable. Voilà. Actuellement, ce schéma directeur, nous l'avons présenté en Conseil des ministres au mois d'octobre. Bon, il n'a pas tout à fait été approuvé en raison des difficultés financières, mais nous espérons qu'à l'avenir, il puisse être plus optimisé. Vous savez qu'en ce moment, pour le système d'information, ça permet évidemment, avec des nouvelles technologies d'information, d'optimiser les ressources, parce que les ressources médicales en Polynésie sont assez disparates. Certains archipels n'ont pas de médecins, d'autres ont uniquement des infirmiers. Bon, le budget actuel ne nous permet pas non plus d'avoir beaucoup plus de médecins dans ces îles de façon publique. Je parle de public là-dessus. Donc tout cela, ça permet aussi, ces nouvelles technologies, de pallier l'absence de ces professionnels de santé. Et nous espérons qu'avec cette feuille de route, ce schéma, de pouvoir tenir la route, c'est ce qu'on peut dire à cette feuille de route, et qu'on puisse optimiser les technologies d'information. Voilà tout ce que je pouvais dire. Merci Jean Sardin. Donc il y a des choses qui se préparent, il y a des choses qui se structurent. Moi, j'aurais juste posé une question, puisqu'on a aujourd'hui un dossier médical personnalisé qui est disponible au sein de l'hôpital. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne puisse pas le mettre à disposition sur, par exemple, les dispensaires, puisque ce sont des établissements dans les districts qui ont quelque part un rôle de santé publique et qui pourraient être tout à fait intéressés d'avoir une information par rapport aux soins qui ont été portés dans l'hôpital. Je parle bien dans le réseau santé de Polynésie. En fait, sans dévoiler, sans s'attarder sur la totalité du schéma directeur, donc du système d'information de santé dont en parlait Jean, effectivement, c'est ça la piste essentielle. C'est de dire, les experts ont conclu qu'entre 75% et 80% des données médicales structurées, en fait, sont à l'hôpital. Donc, partant de là, et que les compétences, là aussi, sont à l'hôpital. Donc, leur idée, parce qu'en fait, ils sont partis sur un plan de relance du réseau santé polynésien qui est très pragmatique, un peu comme vous avez peut-être entendu parler du fameux DMP, donc le dossier médical partagé en métropole. Là aussi, ça a été un échec retentissant, des millions et des millions d'euros de dépensés pour pas grand-chose. Donc là aussi, il y a eu des rapports d'un peu toutes les instances qui ont été faites et qui concluaient qu'il fallait plutôt repartir de ce qui marchait en province ou dans des régions et de converger peu à peu vers un DMP dit national. Nous, c'est quand même moins compliqué ici. Donc, de façon pragmatique, c'est exactement ce que tu évoquais, Olivier. C'est-à-dire, les experts ont conclu en disant, on va partir, il faut partir de ce qui a été fait à l'hôpital, que peu à peu, l'hôpital ouvre son dossier médical partagé, alors peut-être dans un premier temps au public, mais aussi aux médecins du privé. et avec un complément, par contre, dans les dispensaires qui sont des structures quand même un peu différentes dans lesquelles il n'y a pas forcément de médecins, comme le disait Jean, là peut-être un logiciel spécifique. On a parlé d'un logiciel, mais là aussi, il y a des logiciels dans le monde open source qui existent et qui correspondraient tout à fait et qui, bien sûr, pourraient avoir un lien avec, si nécessaire, vers notre dossier médical qui, peu à peu, convergerait vers un vrai dossier médical partagé de l'ensemble de la Polynésie, mais là, qui serait externalisé par rapport à notre base, que nous, hôpital, on pourrait héberger, mais reste à... Alors là, on ne va pas s'attarder sur la sécurité, mais c'est une des grosses contraintes du partage des données médicales. Et donc, ça voudrait dire que le nouvel hôpital devrait faire les démarches pour être agréé, hébergeur de données de santé. C'est possible, le CHU de Nice vient de l'obtenir. Mais voilà, donc voilà, en gros, en résumé, en quelques phrases, ce qui est prévu pour les 5 à 7 ans à venir. Oui, bonjour à tous. Je voulais apporter quelques éclaircissements et quelques explications supplémentaires à l'approche de ces informations que les uns et les autres peuvent nous donner. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est vrai qu'avec l'arrivée du câble Renaud-Toi et avec le développement de tout ce qui est économie numérique, la Polynésie française fait face à beaucoup de défis, mais surtout dispose dorénavant d'un outil qui est incontournable. Et c'est effectivement, je pense, une opportunité pour nous permettre de développer une médecine de distance et surtout pour mettre en place un réseau d'informations dans notre système de santé, nous permettant d'une part de pouvoir centraliser toutes les données et permettre une meilleure efficience des soins prodigués, voire de la politique de prévention que nous pourrions mettre en place. Et surtout, avant tout, un partage des données avec le financeur de notre système de santé. Ça tombe bien, Moana est là. Et il a l'avantage, en plus, d'être à la tête des deux entités qui sont d'une importance stratégique par rapport au développement de ce réseau, dans la mesure où il est président du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale et président du conseil d'administration de l'OPT, qui est le fournisseur de l'accès. Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés par rapport à l'accessibilité et à la mise en place de ce réseau. Je sais qu'il y a deux ans, lorsque j'étais à la tête du ministère de la Santé, j'ai découvert le RISPF. C'est un peu, si vous voulez, l'arlésienne, parce que ça fait pas mal d'années qu'on en parle. Beaucoup de moyens ont été mis en place. Je sais que du matériel a été acheté et c'est resté un peu en suspens. Pourquoi ? Il y a certainement beaucoup d'explications. Le passé, laissant-le là où il est, concentrons-nous sur le présent et tournons-nous vers l'avenir. Et la difficulté majeure, c'est effectivement la sécurité et surtout de réussir à concilier la technique avec quoi ? Avec des obligations légales. Pensez simplement qu'au-delà de la possibilité de connecter des dispensaires au niveau de l'île de Tahiti à l'hôpital, qui est un élément centralisateur important, nous aurions aussi peut-être la possibilité de mettre en place ce réseau et de l'étendre jusqu'aux archipels éloignés avec des îles perdues. Prenez le cas d'un patient, enfin d'un patient, de quelqu'un qui irait en vacances au Tuamutu, sur un atoll où il y aurait un simple centre de secours, mais qui aurait un outil informatique. Si cette personne avait à un moment donné un problème de santé grave, à partir du moment où il arriverait dans le centre de secours, à partir de son identification, par un numéro DN qui relève de la CPS ou simplement son nom, en tapant dans l'ordinateur ces informations, on pourrait tout de suite accéder à des informations majeures concernant des éventuelles incompatibilités qu'il pourrait y avoir avec tel ou tel médicament, des allergies tout simplement, et ça éviterait de prodiquer des soins qui seraient pires que le problème de santé qu'il aurait. C'est un cas bien pratique, mais important. Bon, après, effectivement, en fonction de la qualification du professionnel de santé, de son niveau de qualification, il devrait y avoir des codes d'accessibilité qui permettent d'accéder à certaines informations. N'oubliez pas qu'on touche à un domaine assez sensible de quoi ? Du secret professionnel concernant les patients. On ne peut pas non plus divulguer n'importe quelle information. Donc c'est vrai que ces approches agrémentaires et techniques sont importantes. J'ai la fin à l'intention d'impulser un mouvement de concertation et de regroupement de toutes ces données. Il devient incontournable. On a besoin de rationaliser le fonctionnement de notre système de santé. Je vous rappelle que pendant ma l'an, la collectivité consacre une somme avoisinant les 72 milliards, nous sommes tous 70 milliards CP par an pour notre système de santé. Nous sommes tous bien conscients que le montant est important et tous les professionnels qui se penchent sur le sujet sont tous d'accord pour dire que la somme est largement suffisante par rapport à ce qui peut être consacré dans d'autres entités, que ce soit les Etats-Unis ou la France métropolitaine. Nous sommes à peu près dans le même volume. Et on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation et de pilotage de notre système de santé. Donc l'opportunité qui se présente avec le développement d'un réseau informatisé est une opportunité que la puissance publique et différents professionnels vont devoir saisir parce qu'avec le temps qui passe, ça deviendra incontournable. Et l'autre élément important qu'il faut avoir à l'esprit, nous essayons de développer la possibilité de pouvoir mettre sur place des consultations à distance avec une mallette de santé où le professionnel de santé aurait à sa disposition la possibilité de rentrer en contact avec des professionnels dans des centres au niveau de papéité. L'objectif, c'est au lieu de déplacer le professionnel de santé, parce que ça devient une denrée rare, très rare même, et c'est aussi coûteux la possibilité qu'il y aurait de quoi de pouvoir procéder à des diagnostics, voire à des prescriptions à distance tout simplement. Et ce sont des axes forts qu'il faut réussir à développer. Et c'est vrai que nous disposons quand même de ressources. On a fait l'effort à travers l'investissement dans ce câble informatique et renotoir. Et nous disposons en plus de personnels compétents qui sont capables de pouvoir réfléchir à l'évolution de ce système. La seule petite problématique majeure, c'est peut-être d'éviter de continuer à avancer en ordre dispersé. Il faudrait pouvoir, à un moment donné, avoir de meilleures concertations, aussi bien avec les différents professionnels de santé. Il faut savoir que, pour ce qui est de la structure hospitalière, l'hôpital est un établissement à part, qu'on appelle un ÉPA, un établissement public administratif, complètement autonome. Et les structures de santé périphériques que sont les hôpitaux de Travaux, de Afaritu, de Taïwaé, de Outuroa, sont des structures qui relèvent de la direction de la santé en tant qu'administration. Les passerelles, des fois, ne sont pas évidentes aussi bien au niveau de la gestion des matériels que de la gestion du personnel. Donc, à un moment donné, la réflexion va devoir tourner autour de ça aussi. Et en sachant que nous sommes obligés, effectivement, de travailler en étroite collaboration avec la CPS, qui est l'organisme financeur. Ce sont ces quelques petits éléments que je voulais vous apporter. Je m'excuse déjà d'avance. Je vais continuer à participer un peu au reste du débat. Mais à un moment donné, je vais devoir vous quitter. J'ai d'autres obligations au niveau de l'Assemblée territoriale par rapport à la Commission des finances. Nous sommes en train de batailler pour réussir à faire passer notre budget. Donc, dans quelques petits instants, je vais devoir vous quitter. Voilà. Merci beaucoup. Merci, M. le ministre. On va justement rester sur cette approche, en général, de l'ensemble des acteurs qui se réunissent et vont dans le même sens. C'est un petit peu ce qui se passe ce matin avec les médecins, la CPS, l'hôpital, la direction de la santé. Jean-Sardin voulait juste réagir et ensuite, je passera la parole à Christian Hedek. Je voudrais compléter ce que disait Francis tout à l'heure puisque le centre hospitalier dispose, Francis, si tu me trompes, de 500 000 dossiers d'hospitalisation et de 5 millions de dossiers de consultation à peu près. Donc, c'est un grand hébergeur de données de santé. Cet hébergeur de données de santé a fait en France l'objet d'un agrément pour le CHU de Nice. Le CHU de Nice, qui est le premier hôpital de France à obtenir cet hébergeur parce qu'il faut un agrément, un agrément de la CNIL. Donc, c'est très important. Ça fait un peu jurisprudence dans ce domaine. Et nous cherchions depuis quelques temps à savoir qui va être hébergeur de données. Bon, je pense que maintenant, c'est un peu le sens de ma réponse. Et puis, là-dessus, sur les données hospitalières, le dossier médical partagé, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'est un référentiel. Il faut savoir ce que doit construire ce dossier pour que tout le monde puisse s'échanger. Voilà, donc là, on est encore en train d'avoir. Mais sachez que la télémédecine aussi, maintenant, c'est un acte médical qui a été légiféré par un décret du 19 octobre 2010. Donc, on peut mettre maintenant tout à fait compatible dans la réglementation avec les actes médicaux dans la pratique courante. Merci. On va donc passer la parole à Christian Ehlec, qui est le secrétaire général de l'Ordre des médecins. Et alors, monsieur Ehlec, on a parlé déjà, on a commencé à parler de dossiers médicaux partagés, on a parlé de signatures numériques, en tout cas de sécurisation des données. On vient de se parler de ce qu'est-ce qu'on va mettre dans ce dossier. Donc, j'imagine qu'en tant que professionnel de la médecine, vous avez des idées là-dessus. Oui, merci. Alors, ce qui importe, et l'Ordre en est le garant, c'est la transmission sécurisée des informations médicales. Le facteur bloquant, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est d'être certain que la personne qui accède au dossier médical a les bonnes autorisations et surtout à le consentement du patient. Il est hors de question de pouvoir accéder à une quelconque base de données et chacun est d'accord qu'on ne veut pas que le voisin puisse avoir accès à ses comptes bancaires, avoir accès à sa carte de crédit. Eh bien, dans le domaine de la santé, c'est exactement la même chose. C'est peut-être un petit peu plus compliqué dans le domaine de la santé, dans la mesure où, en fonction du niveau de compétence, chacun peut avoir accès à un certain nombre d'informations, à une qualité d'information différente. Je rappellerai un point majeur, c'est que le secret médical, non seulement s'applique à tout le monde, mais également s'applique entre les médecins. Cela veut dire que, concrètement, un patient peut demander à son médecin traitant de ne pas transmettre des informations à un autre médecin auquel il a été adressé. Bien évidemment, le médecin traitant aura à cœur d'essayer de comprendre pourquoi avant d'adresser le patient, dans la mesure où la non-transmission d'une information majeure pourrait entraîner un diagnostic erroné. Mais le secret médical s'applique même entre médecins. Concrètement, eh bien, un patient vient me voir, un autre médecin de l'établissement dans lequel j'exerce est de passage, je dis, je sais qu'un tel est venu te voir, je vais aller regarder ce qu'il y a dans le dossier. C'est formellement interdit et c'est répréhensible. Ceci étant dit, maintenant, je pense qu'il faut s'orienter vers l'unicité du dossier et je suis un des fervents militants du dossier médical partagé. À nous de mettre en place, quand je dis nous, c'est à la collectivité, de mettre en place les moyens de sécurisation de l'accès à ces données. c'est à nous de mettre en place les moyens réglementaires, à nous de mettre en place les moyens techniques, mais je pense qu'il faut s'orienter de façon résolue vers ce dossier partagé. J'y vois en tant que praticien d'emblée de très grands avantages, c'est que nous réduirons de façon significative les demandes d'examens inutiles, nous réduirons de façon significative les traitements ou les re-prescriptions de traitement dans la mesure où le praticien aura accès à l'historique du patient et par là même, nous aboutirons à un meilleur diagnostic et à une prise en charge plus globale du patient et plus efficace. Ceci, c'est pour la première partie. En ce qui concerne maintenant les expériences d'échange de données, j'ai été avec un certain nombre de confrères depuis 1992, je pense que j'ai commencé l'informatisation de mes dossiers. nous utilisons un logiciel qui a subi de nombreuses modifications, de nombreuses mises à jour qui nous permet de réduire la masse de stockage de papier et avec les moyens techniques actuels, la scannerisation des documents majeurs peuvent être intégrées directement dans le dossier du patient. Les logiciels qui sont actuellement utilisés sont certifiés avec un neurodatage, c'est-à-dire que sur le plan juridique, en cas de saisie par le procureur du dossier médical, il y a la possibilité de vérifier à quel moment l'information a été saisie. C'est sur le plan de la garantie par rapport au patient, par rapport aux familles, parce que souvent lorsqu'un dossier médical est saisi, c'est dans le cas d'un recours à la justice. Donc c'est une garantie par rapport au patient et à la famille. Ensuite, les échanges de données, ça fonctionne déjà. Je vais prendre un seul exemple qui fonctionne de façon parfaite. J'utilise un système d'échange avec divers laboratoires que sont les laboratoires Anne-Marie Javouet, le laboratoire Paofaille, l'Institut Malardé et nous avons commencé avec Francis Peuset à faire des essais avec le laboratoire de l'hôpital. Il s'agit d'un échange de données qui permet de récupérer la biologie effectuée dans ces laboratoires de chaque patient par un système sécurisé. C'est très simple. Chaque machine est dotée d'une clé de cryptage. C'est une clé qui est changée de façon périodique et l'émetteur qui est le laboratoire va envoyer le résultat crypté à l'adresse d'une seule personne qui est le prescripteur. Si l'élément était intercepté, compte tenu de la clé de cryptage, là je parlais une seconde de technique, c'est un cryptage sur 128 bits, compte tenu de la clé de cryptage, le décryptage est impossible. J'ai eu un échange téléphonique très récemment il y a 15 jours avec les promoteurs de ce logiciel de cryptage. Sans en dire trop, la façon dont a été réalisé, sont réalisées les clés de cryptage, elles sont très sensibles à la manipulation à tel point que moi personnellement j'ai eu un problème de mise à jour de mes clés de cryptage. On a finalement réussi par un subterfuge à pouvoir me retransmettre par voie par téléchargement à partir d'un serveur FTP une clé avec un temps de mise à disposition très court pour que je puisse la récupérer. Et les 2 ou 3 premières tentatives ont échoué parce que la clé a cassé. Ça c'est pour la partie sécurité. Mais maintenant les échanges fonctionnent très bien et c'est un gros avantage parce qu'on n'a plus besoin de se déplacer au laboratoire, on reçoit les données directement dans le dossier patient. Ça ne va pas n'importe où et finalement ça permet une meilleure prise en charge du malade. Ça c'est pour la biologie. Pour la radiologie, à partir du moment où on sait le faire pour la biologie, après ce sont des moyens techniques tout simples de cryptage de l'information. Je vais dire quelques mots pour conclure d'une des possibilités qui a été offerte par l'arrivée du câble. Il existe une société actuelle qui fait de l'interprétation d'images numériques médicales. Il s'agit de deux radiologues qui ont implanté leur société en Polynésie et qui travaillent au bénéfice de petits hôpitaux périphériques de métropole mais également des Caraïbes avec le décalage horaire. Les médecins travaillent ici en jour alors que dans les hôpitaux ils sont en système de garde et ils n'ont pas besoin de faire appel à un radiologue soit d'astreinte soit un radiologue permanent. A titre d'information, bien évidemment je ne reparle pas de la sécurisation de la transmission de données. Pour les initiés, il s'agit d'un système en VPN qui permet de relier une machine à une autre comme si on était en réseau fermé. A titre d'information, le temps de transfert nécessaire pour un scanner cérébral non injecté est de 6 minutes avec les vitesses de transfert dont nous disposons actuellement qui sont au maximum de 2 mégas pour chaque ligne. Je sais que cette société est en négociation avec l'OPT pour avoir une possibilité d'augmenter leur débit. Deuxième exemple de temps de transfert pour un scanner là c'est beaucoup plus long pour un scanner corps entier il leur faut de l'ordre de 50 à 60 minutes. Ceci étant on en est au tout début puisque ça a commencé le travail a commencé il y a un mois un mois et demi maintenant c'est vraiment le tout début de cette histoire mais ça laisse augurer d'un certain nombre de nouvelles possibilités de nouveaux marchés à mon avis sur le plan de la télémédecine en Polynésie alors ce serait non pas au profit de la Polynésie directement tout au moins des patients mais je pense qu'il faut raisonnablement se tourner comme le font un certain nombre d'opérateurs en ce qui concerne des supports des hotlines pour dépanner les ordinateurs les téléphones où les plateformes sont délocalisées et travaillent au profit d'une société qui est en France qui est en Allemagne qui est aux Etats-Unis ou que sais-je voilà les quelques perspectives qui seront de toute façon surveillées en ce qui concerne la médecine de façon de très près par l'aspect ordinal Merci Christian Hélèque pour cette intervention je pense qu'on aura l'occasion de revenir vers vous tout à l'heure dans le débat sur d'autres sujets alors on est parti de l'hôpital on a vu la direction de la santé monsieur le ministre est intervenu le secteur privé avec les médecins il reste un acteur important dans tout ce débat c'est la CPS et nous avons avec nous le plaisir d'avoir Moana Tatarata qui est avec nous président du conseil d'administration alors Moana vous avez été un homme heureux parce que d'un côté en tant que président du CA de l'OPT vous avez mis en place un câble qui ne fait pas que télécharger de la musique et de la vidéo visiblement il est utilisé par des professionnels ça c'est une bonne chose sinon ça faisait cher la musique et la vidéo et d'un autre côté en tant que président du CA de la CPS voilà un cas concret qui en plus trouve un intérêt fort au niveau des coûts de la CPS et par rapport aux coûts de la santé Bonjour à tous avant de commencer si je peux me permettre monsieur le président je voudrais juste une petite proposition plutôt que le câble Honotoa oblige peut-être remplacer oblige par permet ou offre mais en aucun cas oblige de nouvelles relations professionnelles mais c'est bien une possibilité offerte au monde professionnel quel qu'il soit et dans le cas particulier la santé de nouvelles méthodes de nouveaux moyens d'échanger d'échanger de l'information effectivement la CPS est le principal financeur du système de protection sociale en Polynésie mais pour autant nous sommes également très attachés à ce que l'environnement dans lequel nous fonctionnons soit le plus performant possible et à ce titre la Caisse de prévoyance sociale depuis déjà quelques années mais beaucoup plus maintenant utilise les fonctionnalités du haut débit et du câble pour les îles qui sont reliées en tout cas les transmissions des informations administratives dans l'ensemble de son réseau d'agence ce qui permet effectivement de disposer d'une base d'informations notamment ce qui concerne les dossiers administratifs des patients de manière très régulière à jour et de pouvoir faire remonter ainsi toutes les informations dans un sens ou dans l'autre une des avancées majeures que pourra offrir le câble à la CPS c'est entre autres lorsque nous avons des patients qui sont évassanés vers la métropole donc évacués sanitaires vers la métropole les dossiers de ces patients sont mis à jour je dirais pas en temps réel mais pratiquement à savoir que toutes les opérations liées à l'hébergement à la partie administrative les passeports les examens médicaux les frais médicaux toutes ces informations sont mises à jour depuis Paris directement dans la base qui est à la CPS et donc nous avons de ce fait une quantité d'informations qui est à jour et qui permet des remboursements rapides et facilités de cette manière ensuite bien sûr nous allons profiter de cette possibilité offerte par Renautois et par l'ensemble du réseau au débit de pouvoir améliorer les échanges numériques que nous avons avec les établissements de soins je veux parler essentiellement de l'hôpital puisque c'est avec l'hôpital que nous échangeons le plus l'hôpital les cliniques les pharmacies et je l'espère bientôt l'ensemble du corps médical constitué par les médecins bien sûr mais aussi les autres professions médicales les dentistes les kinés les ophtalmo et tous les autres qui ont un rôle majeur dans le système de santé en Polynésie et grâce au numérique nous allons pouvoir être un maillon du réseau que monsieur le ministre a indiqué tout à l'heure le RISPF qui c'est vrai depuis quelques années a connu des hauts et des bas souvent des débats interminables même mais je suis confiant sur le fait qu'à un moment donné il faudra effectivement que des décisions soient prises les infrastructures techniques sont aujourd'hui au point je peux m'avancer sur ce sujet après il reste à convaincre l'ensemble des partenaires que représentent les infrastructures de soins les professionnels de santé de participer à la mise en place de ce réseau de soins pour la Polynésie française alors c'est important parce que ça va nous permettre à nous la CPS de pouvoir avec l'ensemble des praticiens déterminer quelles sont je dirais soit les zones à risque soit les périodes à risque puisque on le sait bien il y a certaines périodes dans l'année où la population est plus sensible à tel ou tel type de pathologie la grippe par exemple et de nous permettre également de prévoir des dispositifs en termes d'anticipation vis-à-vis des professionnels de santé et de l'hôpital pour éviter ce qu'on a pu connaître il y a un an maintenant lorsque l'on a parlé de la fameuse grippe H1N1 où ça a été vraiment un afflux massif des patients vers les dispositifs de soins peut-être par manque d'informations peut-être par crainte mais effectivement on a un rôle majeur autant que les autres dans le dispositif d'information et aujourd'hui effectivement nous pouvons utiliser l'ensemble de ces moyens pour informer les ressortissants de la caisse des possibilités en offre de soins des informations concernant certaines pathologies et puis également de jouer ce rôle peut-être d'interlocuteur entre certains professionnels de santé qui il faut bien le dire parfois se renvoient un petit peu la balle alors on a parlé également de l'analyse en temps décalé avec les établissements en métropole effectivement c'est un sujet c'est un sujet important puisque ça ouvre d'autres voies pour les professionnels de santé en Polynésie de pouvoir remplir un certain volume d'activité vis-à-vis de la métropole puisque effectivement le décalage de 12 heures leur permettra de remplir un certain type de devoir on va dire vis-à-vis de leurs homologues en métropole et peut-être l'inverse aussi puisque lorsque nous sommes nous en pleine nuit en métropole il fait jour pour l'instant l'inverse ne s'est pas encore réalisé sauf erreur de ma part mais c'est vrai que comme le disait le docteur Ellec la possibilité pour les radiologues qui sont installés en Polynésie de pouvoir diagnostiquer et analyser les radios qui leur sont transmises est un véritable plus et pour une fois l'isolement de la Polynésie française est un véritable atout alors il y a bien sûr quelques projets auxquels on souhaite s'attacher rapidement on a parlé du dossier médical partagé pour lequel on est véritablement dans l'attente d'informations sur le sujet on a parlé également il y a quelques années du réseau de feuilles de soins électroniques qui a été un petit peu là aussi une arlésienne un petit peu tombée en désuétude mais je pense que ça fait partie de l'ensemble de la réflexion que l'on doit mener dans le cadre du réseau informatique santé Polynésie mais un élément est essentiel et je pense que tous les intervenants l'ont cité c'est la nécessité d'avoir un tiers certificateur en Polynésie en termes d'orodatage voire même de signature électronique et ça c'est un élément essentiel dans le cadre des échanges des informations médicales entre autres parce qu'effectivement ce sont des données très sensibles que même la CPS je dirais même au sein de la CPS un certain nombre de personnes qui est très très restreint en accès puisque ce ne sont uniquement que les médecins contrôleurs qui y ont accès toute la partie administrative n'y a pas accès et il est important à mon sens que dans la conception à venir du réseau de santé on attache une grande importance à ce que l'on mette en place les dispositifs de contrôle et de sécurité qui nous permettront de pouvoir échanger avec l'ensemble du monde professionnel en termes de santé mais également les patients les rassurer puisque un long débat s'est instauré en métropole il y a quelque temps sur le détournement de ces informations et il ne faudrait pas en Polynésie on puisse aussi subir le même débat qui à mon sens n'a plus lieu d'être dès lors que l'on arrive à mettre en place des dispositifs de sécurité voilà l'ensemble des autres sujets ont été très largement expliqués par mes précédents collègues donc je vais vous laisser la parole monsieur le président merci Moana et bien nous sommes à peu près à mi-parcours et donc comme promis on va passer à une petite phase de démonstration de choses qui sont en cours et qui se déploient je crois que monsieur le ministre en a parlé c'est déjà la valise médicalisée donc Francis comment ça se passe et puis on verra aussi une démonstration de l'imagerie qui nous sera présentée sur la transmission d'images depuis l'hôpital sur l'extérieur et juste après donc ça ça va prendre un petit quart d'heure et on se retrouve tout de suite pour le débat où j'imagine vous avez plein de questions on va vous présenter là aussi un exemple concret de télémédecine alors maintenant le terme officiel c'est plutôt télésanté donc dans le cadre du FIFO on s'est fait prêter via un représentant local une valisette de télémédecine alors qui sert donc en fait l'objectif c'est de capturer donc c'est en gros vous avez une tablette une tablette médicalisée il faut savoir que en fait pour rentrer dans un service de soins où il faut que ce sont des tablettes qui ont été conçues par un tel et qui sont lavables au surfagno pour les spécialistes et qui ont toutes les autorisations nécessaires pour entrer dans les services de soins voire avec contact avec le sang voilà donc qui pilotent un certain nombre d'appareils tout ça embarqué dans une valise endurcie donc en fait par exemple comme appareil on a un mini analyseur de laboratoire donc qui fait avec un système de bandelettes donc ça peut être un infirmier qui pique le malade dans une île et qui va faire son analyse directement donc les données vont être numérisées sur la tablette et ça va constituer un mini dossier de soins ou de médical on va dire pareil avec le spiromètre ça c'est pour les problèmes de de ventilation un appareil de CG en fait 12 voix un tensiomètre un appareil bluetooth pour prendre le poux voilà bon la mallette bien sûr est adaptable en fonction des besoins on peut mettre d'autres types d'appareils pour la biologie on peut il y a une option sur les enzymes cardiaques alors au niveau biologie du sang en fait ça fait glycémie créatine créatinine corps cétonique triglycérides alors ce genre et plus en fait ils ont mis une caméra CCD alors si tu pouvais la lancer donc une caméra donc haute définition qui va permettre aux médecins par exemple imaginons une île éloignée avec seulement un infirmier qui reçoit un patient qui a des problèmes dermatologiques donc il peut rentrer en relation via la caméra donc le dermatologue de l'autre côté ou le médecin référent va pouvoir voir concrètement la plaie du malade voilà alors il faut savoir que au niveau du débit bon ce qui lors de donc on constitue le dossier des paramètres vitaux on examine les signes cliniques avec la caméra et par la suite donc on envoie l'ensemble du dossier à un ou plusieurs médecins pour pour validation ce qui permettrait par exemple dans certains cas d'éviter des évacuations sanitaires donc d'où des économies pour pour la CPS et de là aussi avec une notion de temps réel c'est à dire que là l'infirmier peut avoir la réponse tout de suite voilà pour ça donc et son fonctionnement n'est pas tributaire d'une connexion internet elle peut être autonome alors au niveau connexion internet nous on l'a testé à l'hôpital avec une simple clé VINI 3G plus avec envoi du dossier en métropole ça nous a pris moins d'une minute donc l'intérêt c'est que une clé 3G ça on va peut-être demander confirmation au président d'OPT mais une clé 3G a priori ça peut être embarqué dans toutes les îles je pense que le réseau VINI couvre à peu près toutes les îles alors ce qui nous faisait peur au début c'est la caméra CCD qui il se trouve qu'en fait ils ont optimisé ils ont un système de compression des images donc sans perdre en qualité on a besoin d'un lien on va dire 128K donc je pense que 128K c'est à peu près partout disponible en Polynésie même avant la mise en place des liaisons VESAT donc voilà et ça c'est au titre expérimental c'est déployé alors ça c'est une valisette qu'on a eu qu'on a fait venir en démonstration on en parle depuis un moment la reste alors ce qu'on a trouvé comme comme cas concret d'application ça peut être ça ça peut être équiper un infirmier dans une île isolée pour le rassurer pour qu'il puisse tout de suite transmettre en temps réel pour des cas des cas cliniques graves à son médecin référent dans l'archipel ou alors directement au médecin régulateur du SAMU chez nous ça peut être aussi équipé des médecins urgentistes dans les îles dans les hôpitaux périphériques par exemple à Raiatea à Taïwaé à Taravao donc là on l'a à titre expérimental il n'y a pas d'expérience en Polynésie il y en a beaucoup en métropole il faut savoir qu'en métropole nous on fait de la télé radiologie avec le docteur Marjou depuis 12 ans on télétransmettait alors à l'époque c'était sur des liens RNS des radiologies scannerisées à l'hôpital de Taïwaé qui étaient interprétées par les radiologues de l'hôpital bon il y a eu beaucoup d'expériences mais qui se sont arrêtées pourquoi ? parce que concrètement il n'y avait pas le cadre juridique c'est à dire que l'interprétation que faisait le docteur Marjou elle n'était pas valorisée en termes d'activité médicale et il y avait un flou juridique c'est à dire en cas de problème qui est responsable ? ça restait l'infirmier ou le médecin qui était en contact avec le patient il faut savoir qu'en métropole depuis octobre 2010 dans le cadre de la loi hôpital santé territoire il y a eu une énorme réforme et donc il y a un décret télémédecine qui est paru qui officialise et c'est bien pour ça que les radiologues dont parlait Christian Ellec tout à l'heure peuvent légalement faire des interprétations à distance malheureusement alors là je me tourne vers les politiques malheureusement cette loi n'est pas encore applicable en Polynésie donc ça veut dire qu'avant toute chose avant de déployer il me semble qu'il faut d'abord régler le problème juridique voilà voilà alors on va ouais bon c'est bon pour la carrière on va re-rentre dans le logiciel et puis on va on va tester alors on va vous montrer concrètement ce que ça donne sur un exemple sur un petit exemple alors par exemple on va faire un test de d'oxymétrie donc avec le lecteur de poux à distance alors comme on est dans le cadre du festival du film j'avais j'avais pensé un petit scénario j'espère que le ministre ne m'en voudra pas mais imaginons que par exemple au prochain conseil des ministres donc par rapport au problème du thon donc Teva Rofrich à la fin du conseil des ministres donc offre un superbe sashimi à l'ensemble du conseil des ministres et malheureusement bon c'est donc notre ministre de la santé fait un petit malaise ou le président et donc tout de suite on peut effectivement avec cette valisette lui prendre le poux et l'envoyer à notre cardiologue par exemple voir si tout va bien alors il faut attendre que ça se c'est bien le poux du ministre et pas du thon voilà alors là l'acquisition a démarré donc on voit le poux de notre ministre il y a un poux les médecins vont nous dire si c'est si c'est normal ou pas survivra et donc voilà le principe est le même pour l'ensemble des les gens du fond ne voient pas il y a un poux voilà donc on va on va arrêter l'examen et donc voilà on constitue le dossier le dossier voilà on va revenir sur et là on va simuler l'envoi de ce dossier là à un médecin alors là on est on est sur le réseau wifi bien sûr puisqu'il a une haute connectivité wifi réseau ethernet voire simple clé 3G donc on va l'envoyer donc pour vous montrer un peu donc on va l'envoyer à un des médecins voilà c'est parti donc il synchronise les données alors là aussi comme le le rappelait Christian tout à l'heure donc c'est des protocoles cryptés et entièrement sécurisés voilà donc là il est en train de transmettre et dès qu'il aura transmis le médecin pourra avec son authentification forte pouvoir à partir d'un simple navigateur en voir l'ensemble des données et pouvoir même renvoyer par exemple une interprétation voilà alors je pense que le le ministre a prévu de voir concrètement l'application très rapidement je pense dans les 2-3 semaines concrètement dans les Alpes d'Haute-Provence où ils ont équipé c'est le conseil général de Haute-Provence des Alpes d'Haute-Provence qui a financé l'achat de ces tablettes pour leurs médecins généralistes qui sont très isolés dans le secteur ça leur permet de se rassurer et surtout de pouvoir communiquer avec des référents médecins spécialistes au CHU de Nice Merci Francis pour cette première démonstration merci monsieur le ministre pour nous avoir prêté votre pouls et je vais passer la parole à notre à notre radiologue le docteur Marjou qui va lui vous faire une démonstration de notre logiciel de télé-imagerie une petite question avant qu'on passe à ça la première elle est toute simple ça vaut combien alors suivant l'équipement parce que c'est des appareils biomédicaux malheureusement les appareils biomédicaux ça a un certain coût donc la valise est entre 22 000 et 27 000 euros voilà suivant comment on la configure au niveau des appareils ce qui coûte le plus cher clairement c'est les appareils ça veut dire quand même un budget global d'équipement des îles isolées encore plus isolées ce qui sera qui sera relativement important il y aura donc une analyse de coût avantage j'imagine monsieur le ministre là dessus autre question je vais la diriger vers Moana parce que on avait dit l'année dernière quand on avait étudié cette question déjà de la santé et un certain nombre d'autres éléments de liaison avec les îles éloignées qu'un des avantages d'Onotouin était qu'il libérait des satellites et donc augmenterait la capacité et la bande passante pour ces îles éloignées permettant effectivement des manipulations de ce genre dans des conditions acceptables alors bien sûr il y a le 3G mais ça peut-être que Moana tu peux préciser puisque la question avait déjà été adressée est-ce qu'on a effectivement aujourd'hui les moyens dans toutes les îles de Polynésie ou quasiment toutes les îles de faire des transmissions de données de ce genre à supposer que le problème financier soit réglé alors de manière très concrète l'ensemble des îles de la Polynésie on va dire d'ici la fin de l'année sera reliée au réseau haut débit et par l'intermédiaire des stations Vsat qui sont des stations qui vont permettre aux populations de ces îles de monter en débit aujourd'hui elles sont à 128 128 méga sur des abonnements Manin ils vont pouvoir passer à 512 et on espère pouvoir passer d'ici la fin de l'année à des réseaux à des débits beaucoup plus importants de l'ordre du méga voire un petit peu plus si justement les capacités satellitaires nous le permettent alors effectivement la mise en place de Honotua va libérer un certain nombre de capacités satellitaires pour autant dès lors que l'on va installer les 130 ou pratiquement 200 stations Vsat en Polynésie on va récupérer pratiquement de moitié l'ensemble des capacités que l'on va libérer donc ce qui fait que l'un dans l'autre on va économiser des capacités satellitaires mais que l'on va récupérer tout de suite pour l'alimentation de ces stations Vsat puisque une station Vsat va permettre de monter en capacité de redistribuer cette capacité sur l'ensemble des habitants et entre autres les mallettes de ce genre là qui pourront soit avoir un abonnement particulier au niveau de Mana soit des clés 3G puisque on équipe aussi les îles en antenne 3G vont pouvoir effectivement communiquer dans de bonnes conditions je pense qu'on en est au début en termes d'équipement haut débit Traiti va passer en très haut débit je pense durant cette année avec la Mana Box puisqu'on va monter à 4 mégas ça c'était l'information d'hier après-midi les autres îles vont pouvoir également progressivement monter en capacité mais il ne faut pas oublier une chose c'est que les îles aujourd'hui demandent de plus en plus de capacité les stations VESAT que l'on implante permettent de monter en débit mais ne permettant peut-être pas d'offrir la totalité des débits que demandent les îles on y travaille parce que ce sont des versions que nous avons implémentées l'année dernière et que l'on continue d'implémenter cette année alors on essaie de voir avec le fournisseur dans quelle mesure on est capable d'augmenter les capacités sur ces stations VESAT mais également est-ce qu'il y a des capacités de libre en plus au niveau des satellites que l'on utilise parce qu'il faut bien se dire une chose c'est que si Pronotoa permet de libérer de la capacité satellitaire il faut que l'on rende ses capacités aujourd'hui à un tel sat les négociations font qu'ils nous laissent un petit peu de mou on va dire pour qu'en cas de besoin on puisse réutiliser ses capacités mais on a déjà imaginé migrer ses capacités vers des dispositifs qui vont permettre aux îles de monter en termes de débit alors bien sûr ce genre d'outils à disposition du monde professionnel de la santé je pense consommer mais pas beaucoup plus qu'un abonné internet classique donc à mon avis ce genre d'outils via une clé 3G ou via un dispositif particulier manin ou autre ça devrait se passer sans trop de difficultés on pourra faire des essais je pense que ce sera utile que l'on en fasse même mais ça ne devrait pas représenter trop de difficultés sur un point de vue technique franck 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 accorde moi deux secondes s'il te plaît je voudrais réagir sur un petit point qui a été évoqué par francis peser concernant le prix de la valise et il parle de tu as parlé de 23 27000 euros bon ça peut paraître cher comme ça il faut prendre en compte le type d'équipement qui est à l'intérieur un électrocardiographe sur le marché ça vaut déjà à lui seul rendu en polynésie autour de 300 000 de 300 000 francs 300 350 000 francs donc si on rajoute les différents composants le prix des différents composants tels qu'on les a déjà dans les dispensaires mais finalement une valise comme ça dans un plan d'investissement et de renouvellement du parc matériel des dispensaires ça à mon avis ça doit être pris en compte et comparé au coût et surtout aux possibilités actuelles que aux impossibilités actuelles que l'on a de pouvoir trouver des médecins pour aller dans les îles donc finalement je pense que si malheureusement la pénurie de médecins pour aller dans les îles devait se poursuivre et bien au niveau de la réflexion de l'investissement les 23 à 27000 euros ne seraient probablement pas un facteur limitant Merci je me présente Franck Marjou je suis radiologue au CHPF et je voudrais vous montrer une application de transmission d'images que nous utilisons en routine alors je vais la démarrer mais on va le faire vraiment en temps réel comme ça vous verrez à peu près ce que ça prend alors vous l'avez sur l'écran au dessus bien entendu Alors il s'agit d'une procédure employée pendant les astreintes c'est à dire que pendant la journée il y a des radiologues à l'hôpital le soir il n'y en a pas sauf s'ils se déplacent mais si c'est pour un examen relativement simple il est possible au lieu de déplacer le radiologue de déplacer les images et c'est à dire que de chez lui en procédant comme je suis en train de le faire à vitesse réelle le radiologue chez lui peut se connecter, se connecte sur par une VPN c'est à dire par une ligne tout à fait sécurisée et spécialisée il se connecte à un serveur à l'hôpital sur lequel il va retrouver l'examen que vient de faire le manipulateur le manipulateur a travaillé éventuellement sous la direction du radiologue auprès duquel il a pris des instructions voilà là j'ai la liste de mes examens vous voyez ça prend un certain temps mais ça va quand même relativement vite ça nous permet pour une bonne partie des examens qui sont des examens simples de les prendre en charge sans déplacement voilà la première image est chargée vous voyez en haut la barre bleue qui montre la vitesse de chargement des images ça c'est l'image de repérage et ensuite là je vous ai choisi un scanner un scanner cérébral qui était fait pour une personne qui s'est présentée aux urgences pour des troubles et des vertiges très importants j'ai anonymisé comme vous le voyez l'examen pour que ça reste confidentiel voilà les images se chargent petit à petit j'avance vous voyez qu'on les a chargés rapidement et là on arrive rapidement sur j'ai pris un examen pathologique pour que ce soit un petit peu plus intéressant vous voyez cette tache blanche en arrière du crâne on est dans le cervelet c'est une hémorragie un accident vasculaire hémorragique cérébelleux vous voyez les images sont de bonne qualité elles sont de qualité c'est tout à fait acceptable pour un diagnostic et vous voyez que j'ai acquis tout mon examen là on a la partie la plus haute du cerveau avec ce que vous voyez en noir c'est les ventricules c'est un aspect normal mais le radiologue donc en moins de cinq minutes c'est à dire en beaucoup moins de temps qu'il ne lui faudrait pour se déplacer et en plus dans un meilleur confort pour lui et plus de sécurité il peut donner son diagnostic en principe on renvoie notre diagnostic par deux moyens par téléphone et également par un écrit sur internet pour qu'il reste une place voilà ça c'est ce qu'on utilise c'est de la transmission d'images entre l'hôpital et le domicile du radiologue il est évident que ça peut se faire de n'importe où à n'importe où et le même logiciel nous sert également à envoyer à peu près de la même façon un dossier un dossier complet pour des expertises mais alors là en métropole auprès d'experts là on passe on sort de la polynésie on utilise le câble voilà ce que je voulais vous montrer je vous remercie merci beaucoup et bravo aux équipes techniques et informatiques de l'hôpital pour ce genre de réalisation alors nous voilà maintenant dans la phase de débat donc vous avez un micro à votre disposition au milieu de la salle pour poser vos questions merci de parler bien dans le micro de vous présenter avant comme ça tout le monde sait qui parle à qui je rappelle aux internautes qu'ils peuvent aussi nous poser des questions sur le site du FIFO et via facebook donc voilà la parole maintenant est à l'assemblée je suis certain que vous avez plein de questions à nous poser qui commencent je vous en prie monsieur il y en a je me présente donc je suis stéphane milon je suis cadre de santé masseur physithérapeute référent qualité de la structure où je travaille ainsi que directeur du système d'information du centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle tétiare ce qui a été présenté bon moi j'ai suivi aussi depuis 2008 avec à l'époque le prédécesseur de monsieur sarda tous les débats concernant la mise en place du réseau il s'avère que tout ce qui est proposé actuellement est quelque chose effectivement de révolutionnaire et qui apportera un plus bien évidemment à la santé en polynésie moi je vais rester un petit peu plus terre à terre c'est par rapport effectivement à notre établissement monsieur pesé a parlé du tout numérique sur l'hôpital le ministre de la santé nous a parlé effectivement de la télémédecine à distance donc de la médecine à distance le directeur de la santé lui nous a parlé aussi effectivement de choses concernant à la fois l'hôpital et les structures qui sont rattachées et les dispensaires on parle beaucoup du public on parle assez peu du privé ma question est simple nous avons à peu près 50% de patients qui viennent du CHPF ces patients nous sont adressés pour une prise en charge de rééducation jusqu'à présent nous avions quand même par rapport aux radios et aux scanners nous avions possibilité de les avoir avec les patients puisque c'était des clichés il s'avère que depuis le tout numérique nous n'avons plus rien la question était puisqu'on a déjà saisi le directeur de l'hôpital qui est maintenant parti de savoir si dans un temps qui est raisonnable nous pourrions avoir une connexion VPN pour que les professionnels de santé du centre le médecin rééducateur et les médecins généralistes ainsi que les rééducateurs puisque ils travaillent beaucoup avec les clichés dans la mesure où on a beaucoup de personnes polytraumatisées s'il était raisonnable de rester sur une médecine enfin d'organiser sur Tahiti donc de la médecine plus de proximité la possibilité d'avoir une connexion VPN sécurisée dans un délai assez rapide pour que les patients qui sont pris en charge à l'hôpital et qui nous sont adressés puissent avoir une prise en charge qui soit continue donc c'est un petit peu ma question aujourd'hui savoir si c'est réalisable et si c'est réalisable dans quel délai parce que nous on en a besoin assez rapidement oui alors pour répondre à la question en fait oui on a bien reçu votre courrier en fait bon là il y a un peu un dysfonctionnement quelque part chez nous puisque pour normalement les patients qu'on vous évacue le service émetteur de chez nous par exemple chirurgie orthopédique puisque c'est le principal pour vous devraient avant de vous l'envoyer demander à la radiologie de sortir les images relatives à ce patient bon visiblement ça se fait toujours pas on va en reparler en interne mais effectivement on a bien reçu par contre le courrier de votre directrice je crois que le directeur général lui me semble-t-il n'y voit pas d'inconvénient donc en fait en plus ça va tout à fait dans le sens de ce qui est prévu on va dire dans le futur ou l'actuel réseau santé polynésien donc en fait pourquoi vous n'avez pas encore obtenu de réponses c'est qu'il nous faut l'accord de la commission médicale d'établissement mais je pense que enfin je veux pas parler pour eux mais je pense qu'ils y verront pas d'inconvénients voilà après comme le rappelait Christian ça devra nous on a techniquement il n'y a pas il n'y a pas réellement de problème puisqu'on accède à VPN à partir de malardés à partir de certains lieux publics la seule contrainte qu'on va avoir c'est de matérialiser l'accord du patient c'est à dire que comme vous allez accéder quelque part au dossier du patient de l'hôpital vous devez avoir l'accord du patient pour que le médecin puisse y accéder donc nous il faudra qu'on le matérialise en informatique mais à part ce détail technique c'est tout à fait réalisable alors à quel horizon je dirais que dès que la dès que la CME aura statué elle se réunit une fois par mois on va dire que nous il nous faut peut-être quelques quelques jours ou quelques semaines pour mettre en place la partie technique et puis après c'est bon mais en attendant ce qui n'est pas normal effectivement là je vous rejoins c'est que normalement on devrait quand même vous remettre les films ils ont toujours possibilité bien évidemment en radio de sortir des films bien sûr mais si je peux me permettre avant on était sur des clichés qui étaient des clichés photos des films en fait et on n'avait pas besoin de l'accord du patient le patient arrivait avec son dossier médical où les radios étaient donc inclus on demande juste en fait à pouvoir continuer à recevoir ces radios non pas par clichés photos puisque c'est beaucoup plus intéressant de les avoir sous forme numérique dans la mesure où c'est un coût qui est inférieur puisque vous avez économisé vous avez parlé de 60 millions tout à l'heure effectivement nous on ne veut pas refaire du film si on peut accéder comme l'a fait voir le docteur Marjou par un système VPN c'est notre intérêt aussi de pouvoir le faire et de le faire rapidement puisqu'on s'est aperçu qu'en moins de je dirais 2 minutes il est arrivé effectivement à consulter les radios du patient qu'il avait envie de voir comme le font les radiologues à distance oui tout à fait sauf que nous on ne pourra pas vous cibler uniquement sur les examens qui ont été faits pendant la si on vous donne l'autorisation on va vous donner l'autorisation sur l'ensemble du dossier du patient et donc d'où l'accord nécessaire du patient mais bon je pense que les patients ne vont pas si opposer non plus mais ça peut arriver d'accord je vous remercie donc c'est pas une impossibilité technique c'est pas du tout c'est une un besoin de coordination un besoin de et même pour aller plus loin en fait un des volets du schéma directeur j'en pourra compléter c'est alors technique sans trop rentrer dans la technique ce que vous avez vu là ce sont des ce qu'on appelle un pack c'est un serveur d'imagerie médicale donc derrière il y a des data centers et donc l'idée là dans le cadre du réseau santé polynésien c'est que peu à peu là aussi notre Pax fédère l'ensemble de la production d'images vous parliez du privé pourquoi le scanner du privé qui n'a pas de ce système là n'hébergerait pas ces clichés de scanner dans notre Pax et également bien évidemment les appareils de radiologie qui maintenant sont numérisés dans les hôpitaux périphériques Taravao Rayatea et Taïwai qui et c'est dommage perdent leur production c'est à dire qu'au bout de cette une espèce de donc de mémoire tampon au bout de 6 mois ils perdent tous les clichés qu'ils ont fait donc pourquoi ne pas alors là on va avoir besoin là par contre de débit donc mais je pense que Rayatea c'est pas un problème avec le câble Taravao non plus et reste le problème de Taïwai merci notre question Jean pour compléter ce que disait Francis effectivement il nous faut une autorité de certification qui puisse se reconnaître dans les structures donc les structures publiques il n'y a pas de problème si on a cette référence de connexion ça pourrait se faire facilement les professionnels de santé aussi puisque entre les dossiers médicaux de l'hôpital et celui d'une structure périphérique là aussi il faut qu'il y ait effectivement un référent là dessus pour qu'on puisse bon nous avons déjà l'autorité de certification il reste l'authentifier pour chez nous donc ça peut se faire puis ensuite le dossier médical du patient si le patient vient déjà avec ses radios bon à ce moment là c'est un accord implicite de ce patient par contre quand il s'agit d'un transfert de dossier médical là il faut absolument avoir son accord avant de l'attention merci oui monsieur je suis là à titre privé mais j'ai la chance de bien excusez-moi on ne vous entend pas bien parler dans le micro voilà je suis là à titre privé mais j'ai la chance de connaître les 43 structures de santé des tomotos au plan administratif voilà tout à l'heure on a parlé du prix des mallettes on avait parlé de 28 000 euros je voulais simplement faire remarquer que ça fait grosso modo 6 mois de salaire d'un médecin or si on prend l'exemple des tomotos par exemple cette année il y a de fortes chances qu'on perde notre médecin de Hau on va perdre de plus en plus de médecins dans les tomotos et je crains que dans les deux ou trois ans qui viennent on n'aura plus de médecins dans ces atolls donc 28 000 euros bon c'est pas une somme si si astronomique que ça tout en sachant que ça ça correspond grosso modo à 6 mois de salaire d'un médecin voilà vous rejoignez le docteur ELEC et c'est pas la valise médicalisée qui fait partir les médecins non plus donc on peut pas l'encuser une autre intervention alors moi je voudrais quand même réagir en tant que non non du corps médical je suis quand même assez surpris sur on a vraiment l'impression effectivement que l'approche l'approche du dossier médical partagé du dossier médical numérique sur un certain aspect ne simplifie pas la facilité d'accès à la formation alors je comprends bien bien entendu tous les aspects de confidentialité de sucre médical on parle pourtant bien d'un dossier médical quand j'étais sur l'acnil ce matin en préparation de ce débat je disais que le DMP c'est donc le dossier médical personnalisé dossier du patient permettant aux professionnels de santé désignés par lui d'avoir accès à toute information médicale donc il y a quand même quelque chose qui me paraît très important on a un peu parlé aux états généraux du numérique également c'est cette notion de certification cette notion d'organisme d'autorité qui va permettre de donner une identification des professionnels et de permettre à un patient de désigner selon son choix qui peut voir qui y a accès on a beaucoup avancé sur l'aspect technologique puisque le câble est là on a beaucoup avancé sur des réalisations comme Francis le présentait qu'en est-il aujourd'hui de cette avancée sur cet organisme de cette autorité je dirais sur cette partie de reconnaître qui est à droit de voir personnellement j'ai aucune idée de l'état d'avancement de cette partie du chantier alors juste une petite rectification c'est pas quelle est l'autorité qui a le droit de voir c'est quelle est l'autorité qui peut certifier que les échanges sont corrects et qu'ils viennent bien de monsieur A vers monsieur B l'autorité de certification c'est son rôle essentiel de certifier qu'à un moment donné si on parle des certificateurs au rodateur à un moment donné à 15h30 précise monsieur A a transmis une information à monsieur B qu'il a reçu à 15h32 c'est ça le rôle de l'autorité de certification mais en aucun cas d'aller voir ce qu'il y a dans le message ou dans le volume de données transmises j'entends bien mais dans le cas qu'on vient voir tout à l'heure sur le centre Tétiare je suis patient je souhaite que mes informations de mes soins faits à l'hôpital soient mises à disposition du centre Tétiare on me répond que c'est possible sur un plan technique imaginons que c'est fait et le CM a donné son accord sur le principe il n'empêche qu'il y en a un qui doit dire oui je suis d'accord pour que les docteurs du centre Tétiare voient mon dossier de l'hôpital c'est le patient à qui donne-t-il son accord comment ça se passe en fait en métropole sur les quelques expériences réussies de DMP locaux par exemple on a vu avec ma collègue Myriam le DMP Franche-Comté alors il faut savoir qu'il fédère quand même un million pour l'instant de dossiers médicaux et alors pour répondre à ta question concrètement c'est le patient c'est-à-dire le patient a une interface web sécurisée avec authentification forte avec le système de bien sûr de certificateur dont parlait monsieur Tatarata et c'est lui qui va fixer les droits les droits d'ouverture pour les médecins c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment il peut dire je ne veux plus que le médecin accède à mon dossier je veux que le médecin de Tétiare y accède c'est lui qui pilote les droits voilà donc ça simplifie c'est même aller beaucoup plus loin et là Christian compléteront parce que le conseil de l'ordre des médecins n'est pas d'accord mais les associations de patients qui sont extrêmement impliqués dans le projet depuis des années dans le DMP ont obtenu un droit de masquage dans le document c'est-à-dire sur un document médical le patient va pouvoir masquer un certain nombre d'informations bon là bien sûr le conseil de l'ordre n'est pas forcément là ça tue l'intérêt je pense 1, 2 oui le masquage le masquage proprement dit moi personnellement ne me gêne pas si ce masquage est dirigé il ne faudrait pas et ça c'est l'écueil que le patient dise sans avoir une réflexion personnelle profonde ou préalable cette partie de l'information je ne la donne pas celle-là je ne la donne pas parce que à ce moment-là on se retrouve tout au moins le praticien de santé qui sera en charge du dossier va se retrouver devant un dossier totalement incomplet avec le risque d'engendrer un diagnostic erroné un traitement totalement inadapté bon que le patient veuille masquer un certain nombre de données ma foi c'est lui qui est le propriétaire du dossier médical je pense qu'il reviendra à son médecin référent de lui expliquer l'enjeu du masquage ou du ne masquage l'enjeu les risques les bénéfices et ça peut être une partie nouvelle de l'action de santé on va dire entre guillemets publique c'est de la compétence des praticiens de santé déjà de base quand un patient vient voir un médecin la responsabilité du médecin c'est bien sûr de faire un diagnostic c'est d'abord d'écouter le malade de faire le bon diagnostic et puis de lui prescrire les médicaments mais ça ne s'arrête pas là c'est prescrire les médicaments c'est expliquer aux malades pourquoi il doit les prendre combien de temps il les prend dans quelles conditions et lui expliquer surtout il s'agit de traitements de très longue durée je pense par exemple aux gens qui ont des problèmes cardiovasculaires on connait tous ici le RAA ces gens qui ont des valves cardiaques valves cardiaques c'est un organisme étranger dans notre corps on est obligé en fonction du type de prothèse que l'on a mis quand on a remplacé les valves de mettre un médicament qui va fluidifier le sang donc il faut bien lui expliquer qu'il faut bien le prendre de façon régulière qu'il faut faire un régime c'est la valeur ajoutée à la consultation et bien l'explication de l'intérêt du masquage ou du non masquage d'une information pertinente dans le dossier à mon sens et bien ça fera partie de de la valeur ajoutée de l'acte médical dans sa globalité je voudrais profiter de la parole pour poser une question à monsieur Tatarata en France les professions de santé ont des cartes de professionnels de santé ça c'est une chose qui permet de les identifier les patients sont porteurs d'une carte vitale je ne rentre pas dans le débat de ce que représente la carte je voudrais rester purement technique est-ce qu'il est alors il avait été envisagé de faire pour pouvoir avoir accès à un dossier médical du patient ou un dossier médical partagé de faire via une interface genre lecteur de cartes à puces de faire la conjonction entre la carte du praticien de santé et la carte du patient qui permettrait de débloquer et donc finalement ipso facto d'autoriser la prise de connaissance du dossier médical est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si cette piste a été étudiée en Polynésie quels sont les obstacles je les imagine financiers parce qu'il faut bien mettre en place tout ce dispositif une carte de cette génération là ça a un coût certain ça c'est le premier point et juste pour compléter comme ça je pourrais je n'aurais plus besoin de prendre la parole je rappellerai une chose c'est que en ce qui concerne le secret médical est l'autorisation de voir un dossier il faut garder à l'esprit que le patient donne l'autorisation de consulter le dossier à un instant il peut très bien donner à un professionnel l'autorisation de consulter son dossier pour la partie qui le concerne pendant le temps nécessaire au soin mais après le praticien n'a plus à avoir accès au dossier alors il y a maintenant une dizaine d'années la caisse de prévoyance sociale a examiné l'équivalent du projet de la carte vitale en métropole le principal frein a été le coût bien sûr de mise en place de ce système on parlait à l'époque d'un demi milliard de francs aujourd'hui et avec l'incertitude liée au domaine sécuritaire appliqué à la puce depuis les choses ont beaucoup évolué puisque aujourd'hui les puces sont multi-applicatives on peut par exemple avec un simple téléphone portable envisager beaucoup d'applications ce sont des cartes on va parler principalement des cartes SIM ce que vous avez dans chacun de vos téléphones portables aujourd'hui ces cartes peuvent être multi-applicatives c'est à dire qu'on peut y mettre différentes applications on peut envisager d'y mettre un portefeuille électronique on peut envisager comme ça se fait dans les pays asiatiques de procéder à des réservations de tickets de métro de bus de paiement de supermarché des choses comme ça c'est un peu surréaliste pour la Polynésie en tout cas la technique existe elle est éprouvée aujourd'hui nous avons fait une étude il y a 3-4 ans maintenant pour voir dans quelle mesure on pouvait revenir à un système d'identification toujours dans le cadre de la mise en place du réseau santé Polynésie puisque il était important pour nous effectivement d'associer sécurité confidentialité et donc nous avons nous nous sommes penchés sur l'étude de ce dossier malheureusement cette fois-ci ça n'a pas été un problème de coût mais un problème de changement de directeur puisque le dossier à l'époque avait été initié par madame Mayanna Bonbridge ensuite il y a eu des changements qui ont fait que nous en sommes à deux directeurs après l'ère Mayanna Bonbridge mais depuis ce dossier n'a pas été remis sur table je pense que c'est une possibilité technique qui est tout à fait réalisable en Polynésie au jour d'aujourd'hui il y a dans le Pacifique de plus en plus de pays comme la Nouvelle-Zélande l'Australie Fidji qui sont équipés de systèmes pratiquement similaires à ceux dont on parle actuellement qui ont développé leur propre système d'identification sur des cartes parfois même certaines disposent d'espaces suffisamment importants pour pouvoir y installer un semblant de dossier médical ce qui fait que le patient où qu'il soit en ville ou en campagne on va dire dès lors qu'il a un problème de santé et qu'il a sur lui sa carte de santé les ambulanciers qui arrivent sur place peuvent grâce à cette carte connaître immédiatement les problèmes de santé de cette personne les contre-indications et toutes ces choses là et ils vont même un petit peu plus loin puisque les ambulances sont elles-mêmes dotées d'équipements de télécommunications qui les mettent directement en relation avec les hôpitaux alors ça, ça existe dans les pays anglo-saxons j'en ai eu un aperçu pas plus tard qu'il y a deux semaines lors d'une conférence à Hawaï donc ce sont des dispositifs qui existent je pense qu'on est tout à fait en mesure en Polynésie de développer la même logique on va dire bon après il faut de la concertation la concertation entre les structures de soins entre la caisse de prévoyance entre l'OPT entre le gouvernement de manière à ce qu'ensemble on puisse arriver à bâtir quelque chose qui soit innovant et qui soit porté par l'ensemble de ces acteurs mais techniquement aujourd'hui on a tout à fait la capacité de réaliser ce genre d'applicatif tout à fait merci Moana ah une réaction du public toujours plus jeune merci j'ai écouté tout à l'heure je voulais justement réagir aux premiers propos aux premiers mots de monsieur le président enfin deux fois président j'ai bien compris ce qui est quand même sacrément intéressant par rapport justement à la santé pour nos auditeurs c'est monsieur Marcel qui parle le titre vous avez réagi en disant le câble ou non tu as non c'est pas oblige à de nouvelles relations professionnelles c'est permet de nouvelles relations professionnelles je me lève maintenant après avoir écouté en partie et en particulier ce qui vient d'être dit à l'instant moi je crois qu'en fait le bon mot c'est le mot oblige bien sûr que techniquement parlant si on était neutre oui bien sûr ça permet sauf que ça va au delà et vous en avez fait les uns les autres la démonstration je considère que le mot oblige évidemment vous avez remarqué entre parenthèses c'est écrit entre parenthèses c'est comme il y a quelques décennies il y a eu l'école obligatoire bon alors aujourd'hui on voit bien toutes les formes différentes c'est exactement la même chose qui se déroule d'ailleurs pas spécialement sur la santé mais puisqu'on parle de la santé parce qu'en effet ça structure beaucoup plus qu'on ne l'imagine en fait notre relation d'abord à la santé comme vous l'avez dit avec toutes les questions qui ont été évoquées c'est pour ça que moi je suis heureux d'entendre l'ordre des médecins d'entendre ceux qui mon dieu ma voix porte-t-elle autant et qui oblige en définitive à se retrouver est-ce que vous avez dit à l'instant sur cette hypothèse qui consiste à ce que dans un certain nombre de pays des choses ne se passent évidemment du style de ce qu'on a vu tout à l'heure mais en réalité comme vous venez de le dire à partir de ça c'est à dire en fait de ces systèmes individuels personnels fait que ça ne peut qu'amplifier l'obligation de s'entendre pour en effet utiliser les technologies entre guillemets neutres mais pour les utiliser au mieux et voilà c'est pour ça que je suis sacrément content de votre dernière intervention si j'ose dire j'étais content de la première aussi évidemment mais qui permet effectivement de se rendre compte que ces questions nous n'en sommes qu'au début nous n'en sommes qu'au début et cet élément par rapport alors on aurait pu prendre l'éducation on aurait pu prendre on a parlé avec Michel d'autres hypothèses mais pourquoi le choix a été fait sur la santé c'est parce qu'on a bien senti que là il y avait une appétence et une réalité par rapport à cet élément là voilà ce que je voulais vous rajouter je maintiens que le mot oblige est un bon mot vous nous obligez vous nous obligez alors nous avons donc des internautes tous ceux qui posent des questions et j'en ai une justement pour Moana la question est la suivante dans le cadre de la construction du déploiement de son projet de data center c'est un peu une autre casquette c'est vrai que je profite j'abuse du fait qu'on a aussi le président du CA de l'OPT est-ce que l'office des postes a envisagé de proposer des services d'hébergement de données de santé notamment à l'hôpital et est-ce que c'est possible sur le plan juridique alors avant même que l'on aborde le problème du data center l'OPT et la CPS il faut le dire sont déjà partenaires quelque part partenaires historiques puisque dans les îles notamment on arrive à s'organiser pour que lorsqu'il y a une agence postale on puisse y adosser une agence CPS alors c'est le cas par exemple à Bouraboura c'est le cas à Ouahine et dans certaines îles Marquises bon ça c'est pour la petite histoire maintenant le data center en lui-même est-ce que l'on va proposer à l'hôpital d'héberger ces données médicales je dis pour nous ce sont des données ce sont des données ce sont des zéros et des un et on n'y a pas accès donc ce que l'on peut proposer et ce que l'on proposera certainement puisque pour l'instant on n'en est qu'à la phase construction c'est d'offrir à l'ensemble des entreprises de la Polynésie de pouvoir effectivement stocker de l'information qui sera bien sûr sécurisée en ce sens il faut concevoir un data center comme un espace qui est libre au départ où tout est ouvert mais au fur et à mesure que l'on implante des sociétés dans les data centers l'espace devient clos c'est à dire qu'il y a entre guillemets des barrières qui s'installent autour des serveurs qui sont installés par les entreprises et bien sûr l'hôpital peut tout à fait imaginer comme d'autres sociétés de pouvoir installer dans le data center de l'OPT des données qui seront sécurisées avec une alimentation sécurisée bon là je fais un peu de publicité et qui seront installées donc à Papeno tout près de l'arrivée du câble Honotua donc à une altitude suffisante pour éviter a fortiori les inondations et effectivement c'est une possibilité pour l'instant les démarches commerciales on va dire n'en pas démarrer bien que certaines grandes entités en Polynésie aient été sensibilisées à la chose et c'est ce qui nous a conduit à effectivement nous lancer dans cette construction merci mais j'imagine monsieur le ministre que monsieur le ministre j'imagine que ça n'est pas l'hôpital uniquement qui est le détenteur du dossier médical on parle d'un dossier médical qui existe qui est actuellement le plus avancé probablement mais ce dossier médical qui doit être partagé par tous les professionnels il a un projet d'être géré par une entité autre que l'hôpital oui alors ce qu'il faut savoir c'est que si je ne me trompe pas je parle sous le couvert de Francis le responsable informatique de l'hôpital de Taoné ils ont l'obligation d'avoir une base de données à l'intérieur de l'hôpital mais avec une possibilité d'une autre base de données en cas de problème donc pourquoi pas imaginer effectivement son hébergement dans le data center de l'OPT maintenant pour ce qui est de la problématique qui a été émise tout à l'heure de la carte vitale c'est vrai que c'est un choix politique qu'il faudra faire c'est de savoir si nous allons implanter des terminaux de connexion qui permettront en fonction d'un numéro d'identification du patient de pouvoir accéder à son dossier ou si au contraire ce serait simplement des terminaux de lecture qui permettraient d'accéder à ces données à partir d'une carte modèle vitale tout simplement et c'est un choix qu'il faut faire à un moment donné selon certaines situations il paraîtrait peut-être un peu plus important d'avoir simplement un numéro d'identification et au-delà du numéro d'identification je fais appel là à quelque chose qui existe déjà avec la connexion le réseau qui s'est mis en place entre les pharmacies et la CPS dans la mesure où sans être porteur de sa carte verte lorsqu'on va dans une officine de pharmacie il suffit simplement de donner son nom et en tapant son nom dans un ordinateur le pharmacien est capable de nous retrouver et de savoir de quel régime on relève ça facilite bien la tâche parce que si la personne n'est pas détenteur de sa carte verte voire plus tard d'une carte vitale il ne se retrouve pas pénalisé donc effectivement à un moment donné pour cette problématique là la question devra se poser ensuite pour ce qui est de la possibilité d'accéder aux informations en fonction d'une banque de données il existe il existe des réseaux comme celui des pharmacies rattachées à la CPS je sais que c'est le cas aussi de tous les centres des modialistes de Polynésie ils sont essentiellement basés sur le lieu de Tahiti avec l'association Apurade qui eux ont une connexion directe aussi et petit à petit des réseaux comme ça un peu fermés se mettent en place la problématique majeure c'est de réussir à avoir une approche globale et de faire en sorte que tout le monde puisse communiquer et je le répète encore la problématique majeure est d'ordre juridique nous en parlions tout à l'heure à propos de la mallette médicale à un moment donné d'ailleurs c'est ce que les journalistes m'ont posé comme question qui serait responsable en cas de problème est-ce que c'est l'infirmier isolé dans l'île ou est-ce que c'est la machine parce qu'il y a eu un bug informatique parce qu'apparemment tout à l'heure on a pu constater que la caméra ne fonctionnait pas vraiment bien mais c'est quelque chose qui peut arriver c'est du domaine du technique ou est-ce que c'est le médecin qui aura tiré des conclusions en fonction des informations qu'il aura pu avoir donc il est urgent de légiférer en la matière avant de pouvoir se lancer dans ce genre d'investissement et tous ces éléments vont devoir concourir à pouvoir déboucher sur une décision pertinente donc c'est vrai qu'il va falloir aller vers quoi au-delà de il va falloir il le faut c'est nécessaire c'est que quoi c'est de permettre à tous les professionnels de santé en fonction encore d'une habilitation un kiné je ne pense pas qu'il aura besoin d'aller voir toutes les informations qu'un médecin généraliste aura besoin d'avoir qu'un radiologue aura besoin d'avoir en fonction de chacune des spécialités et donc toutes ces questions vont devoir être bien éclaircies avant qu'une prise de décision soit prise et bon on a toutes ces interrogations à l'esprit il n'y a pas de problème de ce côté là voilà merci merci le ministre encore que si on a bien compris tout à l'heure à propos du docteur Erec que le dossier médical c'est un tout et qu'il n'a pas à être dissocié que le masquage n'est pas forcément une bonne chose notamment pour le diagnostic donc à partir du moment on parle de la dossier médical j'ai envie de dire un professionnel de santé qui soit médecin ou kiné il a accès à l'information et il est dans son devoir de secret médical et aussi effectivement de problématiques de durée de droit d'accès à l'information oui oui effectivement vous avez raison un professionnel de santé à partir du moment où il a le profil de professionnel de santé avec son habilitation il peut y accéder là où ça devient un peu plus sensible c'est peut-être lorsqu'il y a le partage de l'information avec des tiers tels que des administratifs de la CPS tels que des techniciens qui seraient amenés à intervenir sur la machine ou bien simplement des pharmaciens là le pharmacien n'a peut-être pas vocation à pouvoir y accéder mais je suis d'accord avec vous pour ce qui est des professionnels de santé je pense qu'à partir du moment où il y a une habilitation et qu'ils sont reconnus en tant que tels ils ont tout à fait la possibilité de pouvoir y accéder surtout s'ils sont amenés à un moment donné à devoir je ne trouve plus mon mot être amenés à faire un diagnostic par une consultation d'un patient il paraît complètement pertinent de lui permettre d'accéder à toutes les informations concernant le patient en question c'est sûr Francis peut-être une réaction sur le data center oui alors je compléterai pour qu'il n'y ait pas de confusion en fait on parle de plusieurs choses on parle par exemple du dossier patient bon nous on l'a appelé DMP web mais de l'hôpital en fait qui est le dossier médical des professionnels de santé de l'hôpital d'accord et là il y a une obligation pour chaque structure on parlait du centre Tétiare Tétiare est parti sur un progiciel ils font la même chose que nous mais avec un logiciel qui est adapté à leur structure de santé à eux bon le privé à ma connaissance n'a pas encore de cette notion de dossier médical d'établissement Christian parlait tout à l'heure d'un dossier lui un dossier un dossier médical de cabinet donc ça c'est c'est quelque chose qui quelque part va se va se peu à peu les dispensaires vont avoir besoin d'un dossier de dispensaires là aussi médical s'il y a un médecin et en fait ce dont on parle à terme ce qui est prévu dans le schéma directeur c'est donc l'hébergeur données de santé c'est un dossier médical partagé de l'ensemble de la Polynésie où chaque producteur de soins à partir de son dossier d'établissement va pousser de l'information dite pertinente on va peut-être pas tout pousser non plus vous voyez pour nous on va pas mettre dans ce futur dossier médical partagé qui sera effectivement sur un data center l'ensemble des analyses de labos de quelqu'un qui vient se faire réaliser trois fois par semaine c'est énorme là trop d'informations pour un médecin tue l'information clairement donc ce sont les données pertinentes donc il faut bien faire la distinction avec ce futur dossier médical partagé alors nous là dedans en fait dans le scénario qui est prévu au départ on collecterait de l'information mais attention sans être hébergeur données de santé et par la suite se posera clairement la question là ça sera peut-être une question purement politique ou est-ce que le politique veut que le futur dossier médical qui va peu à peu émerger au fil des années à partir de maintenant jusqu'en 2014 doit être est-ce qu'il doit être hébergé alors il y aura forcément par contre on dissocie l'activité stockage qui est purement du data center donc là effectivement on a déjà été contacté nous par l'OPT un petit peu par un organisme d'enquête mais il y a d'autres projets de data center qui là ont clairement nous ont fait des offres donc après ça sera aux politiques de choisir on peut on distingue tout à fait la partie structure juridique qui va être l'émergence de le garant de la confidentialité qui va présenter le dossier pour le décret hébergeur qui alors là clairement le décret hébergeur est applicable en Polynésie puisque ça fait partie des là on rejoint les libertés fondamentales et individuelles donc ça c'est de compétence état maintenant c'est clairement acté on devra présenter un dossier pour agrément au décret hébergeur mais dissocier la partie hébergement physique voilà je fais confiance à monsieur le ministre pour que ce sujet soit vite traité parce qu'en fait on est déjà complètement avancé le numérique est là les échanges commencent à se faire donc cette problématique de définition de qui gère qui stocke qui sécurise c'est du concret on est vraiment sur quelque chose qui est on est en plein dedans oui oui absolument mais c'est vrai que bon Francis disait qu'il y avait deux approches il y avait véritablement l'approche de stockage de données et au delà de cette approche il y a aussi l'approche d'exploitation lorsqu'il faut travailler avec et c'est vrai que je ne l'avais pas vraiment perçu comme ça merci Francis c'est que au delà même des données que l'hôpital pourrait avoir il y a toutes les données qui concernent la patientèle de l'ensemble du territoire et c'est vrai que l'approche qu'il faut avoir à l'esprit c'est de se dire quel est l'organisme qui pourra détenir toutes les garanties de confidentialité et de conservation de ces données on ne pourra pas non plus s'amuser à voir je ne sais pas trop comment ça va marcher Moana si c'est quelque chose qui va devoir se faire par le biais d'un appel d'offres publiques parce que ça aura fatalement un coût et comment est-ce que ça va être dimensionné et qui sont les opérateurs les prestataires qui seraient prêts à pouvoir offrir cette prestation et actuellement comme ça depuis temps blanc je pense qu'en dehors de l'OPT il ne doit pas y en avoir 115 000 quand même peut-être à la limite la CPS si à un moment donné la CPS s'inscrit en tant qu'hébergeur mais je ne suis pas trop convaincu qu'il soit si opportun que ça mais en tant que technicien et gestionnaire de ce genre de données l'OPT paraît être l'entité la plus adéquate concernant le stockage de ces données et c'est vrai Francis a raison de le souligner il y a certes l'hôpital mais il y a tellement d'autres opérateurs comme les cliniques privées et tous les autres partenaires du tissu sanitaire de la Polynésie française à un moment donné la question se posera c'est évident et il faudra prendre cette décision en tant qu'organisme on va dire en capacité de répondre à la sollicitation de l'hôpital ou même en termes de sécurité bon bien sûr il y a l'OPT mais il y a également le groupe Socrédos il ne faut pas l'oublier je pense qu'il y a d'autres structures en Polynésie des structures privées peut-être avec des capacités un petit peu moindres mais qui sont tout à fait fiables d'un point de vue sécuritaire qui pourront éventuellement répondre à un éventuel appel d'offres je veux dire bon bien sûr on a notre carte à jouer mais on se positionnera comme d'autres pourront se positionner sur ce créneau mais si on est pas dans quelque chose qui dépend de la direction de la santé pourquoi pas la direction de la santé oui je peux répondre à cette question non la direction de la santé a déjà bien des soucis à avoir pour avoir un hébergeur de santé mais ce que je voulais vous dire c'est qu'il y a des contraintes techniques pour avoir un hébergeur de santé il faut avoir un médecin libre c'est à dire qu'un médecin tout à fait agréé pour contrôler justement les entrées et les sorties de tous ces hébergeurs donc déjà il faut qu'il y ait quelqu'un sur place et je vois mal comment l'OPT vous pouvez avoir un médecin dimiste là dessus donc le CHPF remplit tout à fait ce rôle pour l'instant mais évidemment nous sommes toujours ouverts à d'autres suggestions la réponse reste à trouver ça veut dire que le CAP ça oblige quand même en fait pour compléter un peu ce que dit Jean c'est un peu ce qui est prévu dans le schéma directeur c'est que dans un premier temps comme l'a fait le CHU de Nice l'hôpital si c'est validé demanderait à être agréé hébergeur de santé ce qui ne veut pas dire que on ne va pas mettre les données donc on serait responsable et là nous on a effectivement la structure qu'il faut on a un médecin dimme ce qui veut dire par contre sur l'aspect purement technique rien ne nous empêche d'héberger physiquement sur un data center qui est extérieur comme le rappelait le ministre on est soumis aussi à un plan de continuité d'activité là il faut savoir qu'on a nettement amélioré notre plan dans le cadre du nouvel hôpital puisqu'on a deux sales machines mais qui sont dans le même bâtiment donc dans le nouvel hôpital donc on n'est pas on va dire à l'état de l'art on devra à un moment donné envisager un backup ou une sauvegarde sur un data center bon là on n'a pas vocation non plus à construire des data centers c'est pas notre métier et donc oui on fera clairement je pense un appel d'offres à un moment donné bien écoutez je crois qu'on est on pourrait continuer longtemps parce que les sujets il y en a encore beaucoup à échanger j'avais voyez vous j'avais quelques points que j'aurais voulu qu'on aborde on a parlé donc du dossier médical partagé j'aurais voulu qu'on parle aussi du dossier pharmaceutique ce sont des dossiers qui sont encore en métropole des dossiers qui permettent aux pharmaciens d'avoir accès à l'historique des médicaments délivrés pour une personne je trouvais très intéressant aussi qu'on puisse parler des éventuelles réflexions sur le web médecin le fait que les médecins puissent avoir accès à l'historique des actes qui ont été qui sont conventionnés mais c'est un convention mais pardon qui a accès à l'information qui est à la CPS en termes de consultation médicale donc beaucoup de choses qui auraient pu être encore débattues mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler juste peut-être 30 secondes sur justement tu évoquais on n'en a pas parlé et ça c'est quand même important le dossier pharmaceutique il faut savoir qu'en métropole sous l'impulsion du conseil de l'ordre des pharmaciens a été mis en place un peu en parallèle au dossier médical partagé qui n'arrivait pas à démarrer une solution qui a été faite par le conseil de l'ordre des pharmaciens et qui marche parfaitement bien comme on l'a rappelé ici les pharmacies communiquent parfaitement bien avec la CPS elles sont toutes de ce que je sais informatiser il faut savoir que nous une des grandes nouveautés dans le nouvel hôpital c'est qu'on a revu complètement pour des soucis d'économie mais surtout de qualité des soins l'ensemble de notre circuit de médicaments et depuis l'entrée dans le nouvel hôpital l'ensemble des médecins sont dans l'obligation de prescrire informatiquement les médicaments donc et comme notre pharmacien-chef n'est autre que le président du conseil de l'ordre des pharmaciens en relation avec sa collègue l'idée a émergé de dire on pourrait démarrer un projet très pragmatique là aussi de concentrer sur un serveur bon là reste on retombe sur le problème des bergeurs mais techniquement il nous semble qu'il faut se mettre d'accord avec les pharmacies mais là on ne va pas réinventer quelque chose on va se baser sur ce qui marche très bien il en a déjà parlé à la présidente du conseil de l'ordre des médecins de métropole de pharmaciens et donc l'idée est de peut-être mettre rapidement en place d'ici peut-être un ou deux ans comme en métropole un serveur où il y aurait l'ensemble des prescriptions alors là c'est c'est un gain considérable en métropole ça a été le seul le seul projet qui a vraiment démarré qui concrètement rapporte de l'argent parce que en fait ça permet d'éviter les doubles prescriptions le médecin qui reçoit un patient il a tout de suite accès à l'ensemble de son historique médicamenteux donc tout ça c'est sur quatre mois effectivement bien écoutez voilà donc on va quand même s'arrêter là donc je d'abord je souhaitais remercier l'ensemble de nos intervenants d'être resté avec nous ce matin puis particulièrement monsieur le ministre qui avait un emploi du temps chargé et également Moana qui était appelée et qui va nous quitter très vite je pense je vous rappelle que cet après-midi à 16h une nouvelle conférence un nouveau débat sur comment le numérique révolutionne la création l'information et leur diffusion est ouvert l'espace atelier que je vous invite à aller visiter il y a des choses très intéressantes à 11h30 il y avait la prospection et la fidélisation via l'internet il y a plein de choses à 12h30 en pratiquement toutes les heures donc ça c'est à l'espace atelier l'espace démo également est ouvert et on se retrouve j'aurai le plaisir de vous retrouver demain matin puisque j'aurai une dernière conférence à animer à 9h30 ça sera pour entreprise imagination et filière du numérique et à mon avis le domaine de l'hébergement et du métier de la gestion de données sera un sujet certainement à l'ordre du jour je vous souhaite une bonne après-midi merci de votre présence au revoir les internautes et à demain merci de votre présence